Merci beaucoup pour votre accueil, chère Sandrine. Merci, monsieur l'inspecteur, pour votre présence et ces quelques mots d'accueil qui cadrent bien la question Amérique latine par rapport au programme de l'enseignement. Merci aussi à la PSG qui fait que nous sommes là aujourd'hui et qui a fourni un certain nombre d'ingrédients importants pour cette journée. Merci à Éric Sarraud, qu'on aurait bien aimé rencontrer en vrai et qu'on salue à distance. Je vais parler de la question de l'extractivisme en Amérique latine. Auparavant, je vais prendre peut-être quelques minutes pour essayer de positionner mon approche en géographie, comme Sandrine Vossel m'a engagé à le faire pour caler un peu, disons, quelles sont mes approches. Alors, j'y réfléchissais et je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il y aurait beaucoup à dire dans la façon dont, en tant que géographe, on réfléchit à sa propre façon de faire de la géographie. Mais je dirais quand même quelques points. La première, moi, j'ai été marqué par une génération de géographes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler et d'étudier, comme Philippe Pinchemel, comme Roger Brunet, comme Fernand Verger. Qu'est-ce que je retiens de ces géographes ? Notamment, je retiens de Roger Brunet, qui pour moi est quelqu'un dont l'acuité d'esprit est sans égale. L'acuité intellectuelle est absolument extraordinaire. C'était à la fois un souci théorique et en même temps, ce que Roger Brunet a toujours dit et répété, c'est l'intérêt pour ce qui se passe dans les territoires, les inventaires, les noms de lieux, c'est-à-dire se dire que la connaissance de la géographie de ces territoires, elle est toujours à refaire, à alimenter, il faut faire des bases de données, il faut aller voir pour compléter. Les choses ne nous viennent pas comme ça. Et aujourd'hui, on a un petit peu cette illusion, quelquefois, quand on fait de la géographie sur Internet, mais en fait, il y a toujours la nécessité d'aller voir plus loin ce qui se passe dans les territoires. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et vous vous en souvenez, vous savez peut-être, parce que vous ne vous souvenez pas, que Roger Brunet avait fondé le GIPRECLU, dont Hervé Thierry est devenu ensuite le directeur. C'est à ce moment-là qu'on s'est connus, qui mettait en œuvre ces méthodologies nouvelles en géographie dans les années 90. Ça, c'est un premier bloc dans ce que m'a défini de propre approche de la géographie. Deuxième chose, c'est que pour moi, les séparations disciplinaires ont été inventées il y a un peu plus d'un siècle pour nous enfermer dans des petites cases qu'elles n'ont pas lieu d'être et qu'il faut pratiquer une géographie qui a certes des spécificités, mais qui doit communiquer avec les autres sciences sociales, avec les autres disciplines, et pas d'ailleurs qu'avec les sciences sociales. Pour ma part, je pense qu'elle est un élément important d'une approche d'économie politique, c'est-à-dire de comprendre, finalement, comment s'organisent les sociétés, comment s'organisent le partage et la production de la valeur de façon extrêmement concrète dans les territoires. Troisième point, en tant que géographe latino-américaniste, mon approche de la géographie est liée beaucoup à des expériences de terrain dont je vais en partie rendre compte dans cet exposé, qui ont lieu lieu pour certaines, mais ce ne sont pas les plus nombreuses au Brésil et pas quelquefois ensemble avec Hervé Terry, mais plus en Argentine, au Chili et de plus en plus en Colombie maintenant, puisque je trouvais que le Brésil était un peu petit. Donc, je suis allé voir dans d'autres. Et ce terrain, en Amérique latine, justement, il vous fait prendre, et ça, c'est un peu dur de dire ça à des étudiants qui sont en cours de préparation de concours et qui vont de leur bureau à la bibliothèque ou de leur ordinateur, mais cette géographie de plein vent que vous prenez dans la figure quand vous arrivez sur le terrain, ce que vous avez lu dans les livres, ce n'est pas du tout ce que vous voyez et on vous dit des choses auxquelles vous ne comprenez rien et vous devez faire sens, finalement, de cette expérience. Tout ça, évidemment, ça change notre façon de faire, à la fois dans l'appréhension qu'on peut avoir de la réalité et en même temps parce que les personnes que vous rencontrez vous provoquent à aller plus loin, vous utilisent un vocabulaire pour décrire des phénomènes que vous avez du mal à comprendre, comme par exemple ce mot d'extractivisme que j'ai remis dans ma présentation et dont je vais parler. Et tout cela, si vous voulez, aujourd'hui, je travaille plutôt sur les questions d'énergie, à la fois parce que c'est un enjeu, de survie globale, de réfléchir aux questions d'énergie et en même temps, c'est une matrice fondamentale de restructuration du capitalisme du 21e siècle dans différents niveaux, mais je ne vais pas détailler pourquoi parce que ce serait l'objet d'un autre exposé. Simplement dire que cette restructuration des systèmes énergétiques dans le monde capitaliste, il est quand même beaucoup lié aussi à des problématiques d'aménagement de l'espace, d'usage des territoires, d'accès inégal aux énergies de différentes natures. Donc, c'est un sujet qui est pleinement géographique. Donc, ça, c'était pour me situer. J'ai déjà pris cinq minutes, mais on va dire que ça ne comptait pas. Ce n'était pas prévu. Donc, je vais maintenant aborder plus la question ressources et extractivisme. Alors, sur ce sujet-là, une page de publicité, je vous renvoie à un numéro de l'information géographique, donc la revue bien connue publiée précisément par Armand Colin, qui nous aide aujourd'hui à monter cette journée, qui est le numéro de décembre 2021 que j'ai coordonné et qui, sous le titre attractif « L'Amérique latine en 2021 des territoires disputés », vous aborde en fait cette question territoire, ressources, la question des mines, la question de l'eau, la question des sorties de conflits et qu'est-ce qui se passe en Colombie. Il y a un article sur l'Amérique centrale aussi qui n'est pas très, très présent dans la bibliographie, plutôt sur les questions agricoles. Donc, je pense que ça peut vous intéresser et c'est accessible. Donc, il y a des volumes papiers, mais c'est accessible en ligne et les bibliothèques universitaires sont abonnées. Alors, pourquoi ce sujet sur l'extractivisme, les ressources ? Alors, je vais parler principalement ici des ressources énergétiques et minières. Je ne vais pas parler des ressources agricoles parce que l'exposé qui a précédé s'en est chargé, mais c'est un sujet qui revient avec force en Amérique latine, qui connaît depuis le début de ce siècle une reprimarisation de ces économies. Donc, les secteurs agricoles, miniers, énergétiques pèsent plus lourd et notamment parce que les secteurs industriels ont réduit, je vais y revenir. et cela amène à exploiter de nouvelles ressources dans les territoires. Pour exploiter de nouvelles ressources, il faut aménager, il faut créer des routes, il faut connecter. Donc, il y a toute une question à la fois à l'échelle régionale, mais également aux échelles nationales et continentales de cette nouvelle dynamique d'exploitation. Et celle-ci entraîne des conflits dans les territoires. Tout cela s'insère dans un contexte géopolitique nouveau, qui est celui de la présence croissante de la Chine aux États-Unis et dans un nouvel échange inégal dans lequel l'Amérique latine fournit des matières premières et la Chine vend ses biens manufacturés en Amérique latine. Et ces dynamiques entraînent des contradictions, comme on disait autrefois dans la littérature marxiste. D'une part, des contradictions entre cette croissance du secteur primaire, du secteur minier, du secteur agricole et le fait que les États ont à peu près tous adopté des législations plus protectrices, notamment pour les populations indigènes, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 169 de l'OIT sur la reconnaissance des droits des peuples indigènes, qu'il y a également une contradiction sur ces modèles de développement à l'intérieur des pays, et notamment dans les alternances politiques, dont vous avez sans doute une certaine idée. Vous savez qu'il y a des élections prochainement au Brésil, qu'il y en aura en Colombie, qu'il y a un débat politique en Amérique latine, qui est très vif, et c'est important de le souligner, parce que l'Amérique latine, ce n'est pas que le continent des dictatures, c'est aussi le continent des démocraties, et les États latino-américains ont été républicains quand la France était impériale. Et troisième chose, des tensions, si vous voulez, entre des modèles nationaux et puis des dynamiques d'intégration régionale. Je ne vais pas parler de tout aujourd'hui, mais je vais centrer mon propos sur cette question des ressources. Alors, avant d'entrer dans le cas latino-américain, je voudrais quand même faire un petit préalable un peu plus théorique, puisqu'il y a des concepts en géographie, il y a même des livres d'Armand-Colin sur les concepts en géographie, et l'épisténologie. Donc, la notion de ressources qui nous paraît si évidente, il faut la démonter, la remonter, et voir comment on peut la comprendre. Généralement, en géographie, on s'appuie sur le travail de Claude Raffestin dans son ouvrage qui est « Pour une géographie du pouvoir », que vous avez peut-être lu, qui est facilement accessible parce qu'il a été réédité en format électronique. Et Raffestin nous dit qu'il n'y a pas de ressources, on produit des ressources, il y a des matières, et ces matières deviennent des ressources quand on en a besoin. Et quand on dispose des technologies adaptées pour les utiliser, c'est ce qui résume par la formule « A, acteur en rapport avec une matière, fabrique ou produit une recette ». Ça paraît évident, mais il faut tirer toutes les conséquences de ce type de mise en relation. Il est clair que pendant des siècles, le pétrole n'était pas une ressource, c'était une curiosité de chimiste, de cabinet d'amateurs, mais ce n'était pas une ressource économique. Ça ne l'est devenu que, vous savez, à peu près quand. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a de ressources que si vous avez un système de relation qui fait que les matières deviennent des ressources. Donc, il y a des marchés, il y a des rapports de production, il y a des technologies, il y a des prix, il y a des moyens de transport. Donc, c'est tout ça qui est autour de la notion des ressources et que, bien sûr, certaines ressources cessent à certains moments d'être des ressources, suivant la formule fameuse « l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre ». Et puis, il y a des ressources qui sont fondamentales. L'eau et le sol, nous dit Raphestin. Et puis aujourd'hui, on réfléchit, notamment avec Marie Forger, à des catégories comme des ressources transversales. L'énergie qui sert à toutes les autres activités. L'eau aussi, c'est-à-dire toutes les activités. Donc, on pourrait travailler sur ces typologies. Et aujourd'hui, vous avez également dans l'économie territoriale cette notion de ressources territoriales qui est développée, par exemple, par l'École grenobloise, je dirais, d'économie spatiale par Bernard Pecker sur ce qu'il appelle la production d'actifs spécifiques, c'est-à-dire comment vous fabriquez des ressources dans les territoires par la coordination des acteurs. Je vais y revenir un petit peu, mais en Amérique latine, on parle plutôt ici de ressources minérales, mais je voulais montrer que ces ressources minérales s'inscrivent dans un schéma dynamique d'exploitation. En Amérique latine, c'est une longue histoire. On l'a un petit peu vu dans l'exposé précédent. La conquête des territoires s'est faite en fonction des possibilités d'exploitation, de l'exportation. Et vous y trouverez de multiples exemples. On a parlé du caoutchouc, on pourrait parler de l'or et de l'argent du pot aussi. On pourrait multiplier ces exemples. Mais ce qui est caractéristique, c'est que l'Amérique latine connaît une phase de prospérité qui culmine à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, qui est marquée par ce moment d'exploitation de ces ressources naturelles et leur exportation vers les marchés principalement européens à ce moment-là, dont elle reçoit en retour les technologies dont elle a besoin, l'équipement comme les chevins de fer. On en a parlé, on a vu les locomotives allemandes, mais également le monde des biens de consommation, les articles de luxe, même l'ameublement ou les vêtements de mode, si vous voulez, étaient importés à ce moment-là. Ensuite, l'Amérique latine est rentrée plutôt dans une phase de développement centrée sur les économies nationales et au début du XXIe siècle, elle retrouve un développement reposant beaucoup sur l'exploitation des ressources et leur exportation sous une forme peu ou pas transformée, ce qu'on appelle parfois des commodités. Alors, en français, le mot n'est pas très joli parce que les commodités, c'est au bout du couloir, mais on parlerait plutôt de commodities, donc de marchandises de matières interchangeables, c'est-à-dire qu'une tonne de fer qui viennent du Brésil ou qui viennent d'Asie, c'est toujours une tonne de fer et qui sont l'objet d'un marché mondial. Et du coup, évidemment, les territoires s'organisent et se transforment du fait de l'exploitation de ces ressources. Alors, juste quelques images pour cadrer ça. Ça, c'est des données des Nations Unies sur le commerce mondial qui montrent les principales exportations de chacun des pays. Et vous voyez en Amérique latine, les principales exportations pour les pays en verre, ce sont les denrées alimentaires. Les pays en gris foncé, c'est le combustible, les carburants, donc Venezuela-Colombie. Et puis, en gris pâle, vous avez d'autres métaux, pierres précieuses, etc. Donc, c'est notamment l'Amérique andine, en Chili, Pérou, Bolivie et deux, des trois, Guyane. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ces chiffres, mais juste, je voulais montrer plus pour l'Amérique latine, comment dans l'exportation des minerais, métaux et pierres précieuses, vous voyez, il y a des exportations des économies en développement des Amériques qui sont de 100 000 millions, milliards de dollars. Et vous avez une distribution qui vous montre que la plus grande partie de ces exportations va à destination de l'Asie. Donc, ça, vous allez le retrouver. On l'a déjà montré tout à l'heure sur les exportations du Brésil pour les produits alimentaires, mais on va le retrouver pour tous les minéraux d'Amérique latine, le cuivre, l'argent, l'or, part vers l'Asie. Donc, il y a vraiment l'insertion d'Amérique latine dans une nouvelle division internationale du travail. Alors, pour aborder ça un petit peu plus en détail et voir comment les territoires se transforment, j'ai prévu d'aborder ces questions en faisant trois parties. Ce qui ne vous surprendra pas trop, mais pour vous surprendre, je n'ai pas mis trois sous-parties dans chaque partie. J'ai fait quatre sous-parties, quelquefois, ce qui vous montre combien je suis audacieux. Donc, une première partie pour voir un petit peu les dynamiques d'exploitation des ressources avec quelques exemples, parce que vous comprenez bien que c'est quelque chose qui est assez compliqué et on pourrait regarder individuellement le cas du cuivre, le cas du zinc, le cas de l'argent. Donc, je vais me concentrer sur quelques exemples. Une deuxième partie sur l'extractivisme. Donc, on va essayer de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle d'extractivisme. Et puis, une troisième partie où je vais présenter des sortes de types, si vous voulez, de territoires et comment ils se positionnent par rapport à ces dynamiques d'exploitation des ressources. Alors, première partie, j'ai appelé ça une géographie en quatre dimensions. D'abord, parce que c'est joli, mais pour dire aussi, la géographie, elle est toujours en quatre dimensions, parce que la planète est à trois dimensions et on doit prendre en compte la dimension historique. Mais quand on regarde les questions minières, on doit aussi prendre en compte les profondeurs du sous-sol. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir les volumes dans les transformations des paysages. C'est ce que je vais essayer de montrer dans ce qui suit. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça du panorama au cinéma, parce que ça devient dynamique. Première carte. Bon, ben voilà, la carte géologique de l'Amérique du Sud. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais vous avez des zones de minéralisation qui sont d'une part toute la cordillère des Andes, depuis la Colombie jusqu'au Chili. Et puis, le bouclier brésilien et le bouclier des Guyanes, qui sont des zones où vous avez des dépôts minéraux importants. Si on regarde après un petit peu certaines ressources, j'en prends qu'une parce qu'il va me servir d'exemple, c'est le cuivre. Donc ça, c'est des données qui sont travaillées à la fois par USDS et par l'IFP qui vous montrent un peu les réserves de cuivre dans le monde. Alors, l'échelle pour les réserves n'est pas la même que celle des productions. Vous l'avez vu et vous voyez que sur les réserves de cuivre, vous avez les plus. Donc, c'est des réserves qui sont en milliers de tonnes. Vous avez 200 millions de tonnes de cuivre dans les réserves au Chili et que le Chili produit 5 à 6 millions de tonnes de cuivre par an, exporte 5 à 6 millions de cuivre par an. Le Pérou, on est à 2 millions et demi de tonnes par an de cuivre. Alors que dans d'autres pays où il y a des réserves, vous voyez, Kazakhstan, Chine ou Indonésie, à la fois, les chiffres de réserves et de production sont bien plus faibles. On est, pour ce qui est de la géographie en tout cas, du cuivre. C'est vraiment un métal qui est principalement produit en Amérique latine et surtout dans ces deux pays, au Pérou et au Chili. Alors, la production du cuivre, c'est une production qui d'ailleurs vraiment décolle à la fin du 19e siècle, en lien avec l'électrification des sociétés. Le grand développement d'exploitation du cuivre, c'est l'électrification des sociétés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cuivre est de nouveau un minerai stratégique parce qu'il est un des matériaux de la transition énergétique. Ça se produit dans des mines comme celle-ci. Alors ça, c'est la mine de Chukikamata qui est dans le nord du Chili, qui a été pendant longtemps la première mine de cuivre du monde. Aujourd'hui, c'est une autre mine chilienne qui n'est pas très loin de celle-ci, qui est la première mine de cuivre au monde par sa production. Et vous voyez, on l'aperçoit sur ces photos historiques, ce sont des dispositifs miniers qui bouleversent complètement les paysages puisqu'on a une excavation qui fait un kilomètre de profondeur actuellement dans la mine de Chukikamata, deux kilomètres dans un sens, un kilomètre dans l'autre et un kilomètre en profondeur. Donc, c'est des transformations majeures des paysages. Et dans un pays minier comme le Chili, vous avez partout dans les territoires ces signes de l'exploitation minière avec ces excavations, tous les morts-terrains qui ont été déplacés. Donc, c'est une activité qui a une efficacité paysagère assez redoutable et notamment de transformation des milieux liés à son usage de l'eau. Je vais y revenir. Première chose. La deuxième chose, vous savez aussi, cette exploitation du cuivre au Chili, c'est un sujet de la plus haute importance politique. Au Chili, on dit que le cuivre, c'est le salaire du Chili. C'est-à-dire que le Chili a pu construire des routes, des écoles et des hôpitaux et acheter des canons. Ça, c'était très important aussi à certains moments grâce au revenu de l'exportation du cuivre. Et cette mine de cuivre de Chukikamata a été, pendant plusieurs décennies du XXe siècle, exploitée par une société qui dépendait du groupe de Guggenheim, donc aux États-Unis, puis rachetée par Anaconda Mining Company, qui était un autre groupe américain, pour faire vite, et finalement nationalisée sous le gouvernement de Salvador Allende. La nationalisation du cuivre était un fait majeur, si vous voulez, de cette histoire de l'économie politique chilienne. Aujourd'hui, c'est là juste ce qu'on voit sur la figure de droite. L'entreprise, qui est toujours une entreprise publique, Todelco, a inauguré, il y a quelques mois, la nouvelle phase d'exploitation de Chukikamata, qui va être maintenant une phase d'exploitation souterraine. Donc, ils sont très contents. Ils m'expliquent que ça va être beaucoup plus efficace, moins polluant, etc. Mais c'est là que je vous dis qu'il y a quatre dimensions. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on était arrivé au bout du gisement, mais en fait, la technologie fait qu'on va aller plus loin avec d'autres techniques et on va continuer à creuser la montagne pour exploiter le cuivre. Autre cas, cette fois, on est au Pérou. Pour vous montrer les dynamiques actuelles, on est sur le site de Morococha, c'est-à-dire on est à une centaine de kilomètres de Lima, à peine plus, mais on est dans la montagne. Et il y avait une mine assez ancienne, qui est exploitée dès le XXe siècle, qui a été récemment rachetée, notamment avec des capitaux chinois. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ces nouveaux exploitants, au contraire, vont passer de la mine souterraine à la mine à ciel ouvert. Donc, réexploiter notamment les morts-terrains dont on n'avait pas extrait tout ce qu'on pouvait extraire. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles techniques chimiques, notamment, vous pouvez retirer plus de métal de terrain qu'auparavant, vous n'exploitiez pas. Et du coup, ce qu'on voit dans la dynamique minière, et notamment dans la zone andine, c'est de plus en plus de mines qui sont des mines à ciel ouvert dans lesquelles on va décaper la montagne tranche par tranche, la broyer, rajouter les produits chimiques recommandés, en tout cas, recommandés par les ingénieurs chimistes, pas recommandés pour la consommation humaine, généralement, et retirer de là les plus de minerais. Dans cette dynamique d'exploitation des ressources, on a aujourd'hui des technologies qui sont très intrusives, très destructrices des paysages, qui modifient considérablement, par exemple, les écoulements en eau, parce que si vous changez la forme des montagnes, ça change les écoulements. Et on comprend aussi que ça ne suscite pas forcément l'enthousiasme des populations qui habitent dans ces territoires. Juste un comparatif sur les questions d'hydrocarbures. L'Amérique latine n'est pas une grande zone d'exploitation d'hydrocarbures, sauf au Venezuela. En tout cas, ce n'est pas là que les réserves sont les plus importantes. Il y a des pays comme la Colombie, comme le Venezuela, le Brésil, où ces hydrocarbures pèsent d'un point important dans les économies nationales. Je vais passer sur cette carte. Mais là aussi, on a des déplacements de l'activité. Cette carte-là, on est en Argentine. J'espère ne pas aller trop vite et que vous me suivez. On est dans une région traditionnelle d'exploitation des hydrocarbures, qui est la région de Neuquen. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est en train de passer du gaz traditionnel ou conventionnel au gaz de schiste. Donc, l'activité reste dans la même région, mais elle migre un petit peu suivant les propriétés de la géologie. Donc, là encore, si vous voulez, c'est un exemple où l'incorporation de capitaux et technologies va faire évoluer et élargir la frontière des ressources. nouvelles ressources qui sont de plus en plus exploitées. Donc, ces grands miroirs sur l'altiplano, vous les avez peut-être déjà vus, c'est les lagunes d'évaporation pour l'exploitation du lithium, dont l'Amérique latine, notamment le Chili, l'Argentine et le Bolivie, détiendraient à peu près la moitié des ressources mondiales. dans ce qu'on a appelé le triangle du lithium. Et là encore, le lithium, on l'exploite au Chili depuis une cinquantaine d'années. Depuis dix ans, c'est la folie du lithium qui est liée au véhicule électrique, à la demande pour les batteries. Et du coup, on voit des projets qui apparaissent en Argentine, des projets en Bolivie. Donc, le champ d'exploitation du lithium s'élargit aujourd'hui. On va donc toujours plus loin. C'est la frontière des ressources. Alors, je voudrais juste montrer deux choses à ce propos. La première, ce sont ces axes d'intégration sud-américains qui, vous le savez, ont été planifiés au début du siècle. C'est un accord qui est passé en 2000 entre les pays d'Amérique du Sud pour créer ces réseaux de transport qui vont interconnecter les territoires, mais qui vont aussi, peut-être même surtout, permettre d'ouvrir à l'exploitation ces régions intérieures du continent, par exemple, ces régions de la cordillère des Andes, du lithium, qu'on voyait tout à l'heure. Il y a un problème de connectivité. Donc, ces investissements d'interconnexion continentale servent aussi à ouvrir ces nouveaux territoires d'exploitation. Et dans le même ordre d'idée, on pousse la frontière plus loin, également sur le milieu maritime. Donc, ça, ce sont les blocs d'exploitation de pétrole au Brésil. Et vous voyez, il y a de nouveaux blocs qui sont mis en concession dans la partie offshore, notamment au large de Rio, ce qu'on appelle le pré-salle. Mais vous avez également, au large du Guyana aujourd'hui, la découverte de pétrole. Donc, vous avez la frontière d'exploitation des ressources. Elle n'est plus qu'uniquement terrestre. Elle devient aussi une frontière d'exploitation maritime, notamment pour le pétrole, mais même pour d'autres produits, même si on est encore au début. Et notamment au large de la mer de Cortez, donc dans la côte ouest du Mexique, on a aujourd'hui des premiers périmètres qui ont été confiés pour l'exploitation des sulfures polymétalliques. Donc, vous ne me demanderez pas à quoi ça sert, parce que je n'ai pas encore bien compris, mais il y a déjà des concessions minières qui ont été données. Donc, on a aussi cette extension plus uniquement pour les hydrocarpes. Et donc, toujours plus loin, toujours plus d'eau pour l'exploitation de ces ressources minières. Je ne vais pas avoir le temps ici de développer la question de l'eau, mais il faut bien voir comment elles sont liées. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo qui est celle des pâtures d'altitude dans l'altiplano au Chili. Donc, ça, c'est l'activité des zones traditionnelles et nivellénaires des populations qui habitent cette région. Vous voyez, il y a des petits cours d'eau et il y a une lutte féroce avec les entreprises minières pour mettre la main sur ces ressources en eau dont tout le monde a besoin et à commencer par ces populations locales. Je vais juste commenter cette carte-là pour l'illustrer. Ça, c'est les exportations d'eau, comment dire, exportations implicites d'eau que exporte l'Amérique latine. Tout ce qui exporte l'Amérique latine, que ce soit de la viande, que ce soit du minerai, demande du soja, demande beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui a été utilisée pour la production et donc l'Amérique latine exporte de l'eau dans cette... configuration. Et cela amène à de nouvelles alliances géopolitiques. Vous l'avez compris, je crois que la photo parle d'elle-même, mais la Chine apparaît comme le partenaire incontournable actuellement en Amérique latine. L'Amérique latine n'est pas directement figurée dans les initiatives chinoises du type One Belt, One Road, interconnectivité. Mais ce qui est certain, c'est que, un, Xi Jinping est allé à peu près dans tous les pays d'Amérique latine et que, partout où il va, il ouvre son carnet de chèque où les entreprises chinoises ouvrent leur carnet de chèque et investissent dans un certain nombre de projets, d'infrastructures, que ce soit des routes, que ce soit des ports, que ce soit des barrages. Donc, la Chine est très présente. Elle s'associe parfois à des entreprises locales, notamment dans le secteur minier et énergétique, pour, et on le voit bien, pour avoir un certain accès privilégié à ces ressources. Il y aurait fort à dire là-dessus, je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, cela amène à poser la question de l'extractivisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extractivisme ? Pour l'Amérique latine, en Amérique latine, on utilise ce mot pour décrire non seulement un système économique qui repose de plus en plus sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment minier et énergétique, mais aussi tout un système social, politique, associé à cette organisation, un système territorial aussi, puisque les États, c'est mon premier point, les États vont être de plus en plus financés par ces revenus de l'exploitation des ressources naturelles, ce qui leur a permis depuis 20 ans, notamment dans les années où les prix étaient élevés, de mettre en place des politiques, notamment des politiques d'inclusion sociale, grâce à cette rente minière, et donc s'efformer autour de ce modèle, ce que la sociologue argentine Maristela Svampa appelle le consensus des commodities. Consensus des commodities, ça veut dire tout le monde est d'accord pour aller plus loin dans l'exploitation des ressources naturelles, l'État qui va y trouver des moyens, les sociétés urbaines qui vont y trouver des programmes sociaux, si vous voulez, et cela au détriment des territoires marginaux, des territoires périphériques où sont implantées les unités d'exploitation, les mines que j'ai montrées dans les diapositives précédentes. Et donc, dans cette discussion sur le consensus des commodities, vous avez une discussion aussi centre et périphérie en termes géographiques sur où vont les bénéfices et qui payent les coûts de cette exploitation des ressources naturelles. Alors, quelques exemples pour illustrer. Ça, par exemple, c'est l'ère d'application du traité de coopération minier entre l'Argentine et le Chili. Que font les États ? Ils ont signé un accord qui facilite l'exploitation minière dans la cordillère des Andes où vous avez souvent des gisements qui sont de part et d'autre de la frontière. Donc, il y a un accord. Donc, les États créent des cadres, le Chili et l'Argentine qui ont pourtant parfois du mal à s'entendre sur la frontière, sont d'accord pour faciliter l'exploitation et ça permet de nouveaux projets à des nouveaux projets d'apparaître. Mais ce ne sont pas les États qui exploitent. Ils facilitent le travail. Et puis, d'un autre côté, il y a de la redistribution. Alors, c'est assez compliqué à mesurer, mais vous avez un petit peu partout différents systèmes qui vont financer les collectivités territoriales. J'ai trouvé quelques chiffres sur le Pérou sur lesquels j'ai quelques doutes, mais c'est pour dire que les gouvernements locaux vont recevoir des fonds en fonction de l'intensité de l'activité minière sur leur territoire et que du coup, vous créez aussi de nouvelles inégalités territoriales dans la distribution de cet argent. Et dans le cas péruvien, vous distribuez de l'argent à des gouvernements locaux qui sont généralement incapables de le dépenser parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les structures, ils n'ont pas le personnel pour penser intelligemment si vous voulez à l'usage de cette manne minière. Alors, des acteurs transnationaux de plus en plus présents, on pourrait les multiplier. Là, vous avez un exemple, c'est BHP Billington, qui est une grande entreprise minière et vous voyez, elle a des filiales qui sont un petit peu partout en Amérique latine, Chili, Pérou, Brésil, Colombie. Donc, vous avez des géants miniers, ces géants miniers, ils ont des entre guillemets nationalités, c'est-à-dire, ils sont enregistrés en Australie ou au Canada, mais ils opèrent dans toute l'Amérique latine, comme c'est le cas de BHP Billington. C'est assez là. Et du coup, dans le territoire, on voit se multiplier les conflits. Ici, un conflit qui a beaucoup alimenté la littérature conflit conga au Pérou, dans le nord du Pérou, autour de l'expansion d'une mine d'or et qui a vu se dresser les communautés locales au nom notamment de la défense des ressources en eau que cette exploitation minière allait affecter. et si vous en avez le temps, je vous engage à voir un documentaire film, un film documentaire qui s'appelle La fille de la lagune, la ifra de la laguna, qui retrace cette lutte autour de l'usage de l'eau sur les hautes terres du Pérou et où on voit vraiment les communautés paysannes s'organiser, se mobiliser pour résister face aux avancées de la grande exploitation minière. Ces conflits miniers sont aujourd'hui extrêmement nombreux en Amérique latine. Vous avez différents types d'observatoires qui les recensent. Ici, c'est l'observatoire des conflits miniers et puis vous avez l'observatoire des conflits pour la justice environnementale qui vous indique pour la Colombie tous ces petits points oranges et les conflits miniers, les points noirs liés aux infrastructures et aux hydrocarbures. Vous avez comme ça une multiplication des conflits locaux. sur lesquels je n'aurai pas le temps de m'étendre ici mais on pourra aborder ça dans les questions. A la fois de la résistance mais aussi je dirais une façon de contraindre les entreprises à négocier la façon dont elles vont opérer. Il y a parfois un rejet mais il y a parfois aussi comme on l'avait écrit avec Vincent Boss une façon de négocier de demander plus d'avantages des emplois parce que ces communautés ont aussi besoin de tout cela. Dernier point il me reste plus que 3 minutes donc c'est bon pour les typologies rapides des territoires. Premier type les territoires de l'exploitation donc ça c'est assez facile à voir mais ils sont multiples parce que les ressources sont multiples. Cette photo c'est la ville de Barranca en Colombie sur le fleuve Magdalena et vous voyez à l'est sur la rive droite du fleuve la ville avec sa raffinerie et puis à gauche à l'ouest les puits de pétrole de cette région qui était une des principales régions d'exploitation pétrolière en Colombie depuis 100 ans et qui aujourd'hui une de ces régions justement il y a des projets de fracking si vous voulez donc on voit ces dynamiques qui se revient se rajouter dans ces anciennes régions ici pétrolières où vous allez avoir ces conflits sociaux des conflits sur la redistribution les relations complexes avec les entreprises et ce que certains géographes chiliens qui s'appelle Manuel Prieto appellent les régions commodities alors encore les commodities mais pour dire qu'au Chili en fait le modèle de découpage régional le modèle de fonctionnement régional c'est un modèle où chaque région est associée à une ou deux commodities par exemple le nord c'est le cuivre et le lithium le sud disons c'est le saumon et donc l'économie régionale va être finalement très fortement corrélée au cours de la commodité en question et donc et tout va s'organiser dans le territoire par rapport à ce secteur la logistique la formation les écoles le gouvernement tout ça est fait pour soutenir l'activité minière soutenir l'activité forestière soutenir l'activité salmonicole ou touristique vous voyez donc il y a cette espèce de coïncidence ou de superposition entre structure régionale et structure d'exploitation des ressources deuxième élément dans ce modèle extractiviste je ne vais pas le détailler parce que je pense que vous le voyez dans d'autres circonstances c'est un modèle redistributif notamment vers les villes donc c'est pour ça que j'ai mis cette carte des villes et qui reçoivent les salaires les dépenses publiques mais aussi dans les régions rurales il n'y a pas que les villes les aides sociales les aides sociales qui ont été beaucoup développées par les gouvernements de gauche en Amérique latine comme le Bolsa Familia au Brésil sont quand même beaucoup financés par ces ressources qui proviennent de l'extractivisme donc vous voyez il y a aussi des transferts qui se font à ce niveau là et du coup aussi l'extractivisme en tout cas tant que les prix des matières premières étaient élevés a plutôt permis une amélioration des conditions de vie d'un grand nombre latino-américains jusque vers 2015 après 2015 les prix baissent donc c'est bien plus compliqué troisième type de territoire les territoires de la conservation vous savez qu'on a l'habitude de distinguer protection et conservation des milieux quand vous protégez en principe vous n'y touchez plus en Amérique latine on parle plus volontiers de conservation c'est à dire on conserve des ressources pour peut-être un jour les exploiter plus tard c'est le sens du mot que j'utilise ici donc vous avez une photo la Patagonie chilienne et plus généralement vous avez ici une carte des aires protégées qui sont une façon finalement de conserver à la fois des ressources de biodiversité mais aussi des ressources minières des sous-sols vous n'avez pas le droit d'exploiter dans toute l'Amérique latine même si par exemple au Chili dans le gouvernement de Pinera il y a des actes à un moment on a autorisé l'exploitation en périphérie des parcs nationaux vous voyez donc il y a des c'est pour ça que c'est pertinent de parler de conservation c'est à dire qu'il y a des moments où les verrous peuvent sauter et l'exploitation peut être autorisée mais surtout vous avez à côté de ces périmètres publics que sont les parcs nationaux que j'ai montré avant vous avez également des initiatives privées de protection notamment ici les territoires qui avaient été protégés à l'initiative de fondation dirigée par un nord-américain qui s'appelait Douglas Tompkins qui est décédé il y a 4-5 ans qui était fondateur de l'entreprise de vêtements patagonien qui avait fait fortune et donc il a racheté des terres pour faire la protection disait-il des milieux notamment en Patagonie chilienne avec à la fois si vous voulez une dimension de mécénat dans son activité de mécénat environnemental mais aussi beaucoup de discussions par rapport à son action mais ce que je voulais dire par rapport à ça et je finis là c'est que aujourd'hui ces territoires notamment de la Patagonie mais on pourrait en identifier d'autres qui ont été protégés qui ont été conservés deviennent le site ou le lieu de ce que des auteurs comme Enrique Alisté appellent l'extractivisme vert c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont ces ressources notamment des eaux pures qui deviennent des nouvelles ressources économiques exploitées par exemple ici à droite vous avez des parcs à saumon les parcs à saumon ils ont de plus en plus de problèmes dans les régions où ils ont été originellement implantés parce que la qualité des eaux s'est dégradée et du coup ils sont en train de migrer vers le sud vers des eaux plus pures notamment vers ces eaux de Patagonie où en plus vous voyez il y a un argument commercial peut-être dans des eaux aussi pures et puis vous avez également le tourisme sportif la pêche sportive là où vous allez pêcher le saumon et la truite vous ne pêchez pas dans la cage vous pêchez dans les rivières et les torrents et je regardais pour mes prochaines vacances une semaine c'est 7000 euros pour aller pêcher dans les cours d'eau de Patagonie évidemment quand vous serez reçu au concours vous pourrez envisager ça mais on a un tourisme qui se met en place sur ce nouveau type de ressources ce qui fait que les frontières de l'exploitation des ressources sont toujours portées plus loin voilà je vous remercie je m'arrête merci